Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important à propos de l'immobilier en Afrique. Arrêtez de nous construire les villas hyper moches ici au pays. Il y a des villas, quand vous les voyez vous-même, vous vous dites que le propriétaire n'a pas de goût. Et là on va en parler parce qu'il faut arrêter de casser les yeux des gens. Il faut arrêter de donner des choses moches aux gens. Vous savez, les locataires méritent un peu de respect. Mais les locataires aussi ont le droit d'avoir des choses bien, même si ils sont locataires. Il y a des maisons là, quand vous les voyez, vous vous dites, punaise, mais c'est chaud quoi. Là je me trouve sur un de nos chantiers. On a tenté de faire monter une villa ici, dans les environs de Benjerville. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de précautions que nous prenons pour pouvoir avoir de belles finitions. Vous savez, dans une maison, le gros oeuf c'est le plus important, c'est ce qui permet de tenir la bâtisse. Mais ce que les yeux voient, c'est les finitions. Donc même si votre bâtisse est solide, que les finitions sont moches, eh bien vous allez avoir très peu de locataires. Et c'est la faute et l'erreur que font beaucoup de personnes. Donc autant vous misez sur le gros oeuf, autant vous allez aussi miser sur les finitions. J'étais en train de chercher une villa pour mes locaux ici, pour les locaux de l'investisseur africain. J'ai visité pas mal de villas et je me suis rendu compte que vous avez ces grosses villas-là. Elles sont grosses de l'extérieur. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, mon Dieu, mais vous voulez vous tirer une balle dans la tête ? Tellement c'est moche. Il y a cette villa même qui a retenu mon attention. C'est parce que c'est la villa de quelqu'un d'autre. Sinon j'allais vous la montrer. Je vous assure que dans la villa, il y a 10 types de carreaux différents. 10. En fait, vous arrivez déjà. Les carreaux de la façade sont roses. Le portail est vert. Le mur est jaune. Vous rentrez dans la villa, vous avez un patio. Les carreaux du patio sont blancs et noirs. Vous rentrez dans la maison, c'est une grande salle à vivre comme ça, avec deux niveaux, avec deux espaces. Un espace, il y a des carreaux verts, jaunes, mais beaucoup de couleurs. L'autre espace, c'est un carreau tout en noir. C'était une villa de quatre chambres. Chacune des chambres avait des carreaux différents. Dans chaque salle de bain où vous rentrez, le mur a des carreaux. Le sol a des carreaux différents. Je vous assure, c'était un festival de carreaux. Là, si le propriétaire ne travaille pas dans un endroit où on fait les carreaux, ça va m'étonner. Et on voit de plus en plus ce genre de villas-là, qui sont hyper moches et sans élégance aucune. Donc c'est vraiment pour vous, c'est pour tirer la sonnette d'alarme à tous les propriétaires, à tous ceux qui ont plusieurs appartements, plusieurs immeubles qui se tapent la poitrine. Oui, moi j'ai ici, j'ai ça. Donnez des choses un peu plus potables aux gens, ok ? Donnez des choses qui donnent envie d'être louées. Quand vous donnez ce genre d'appartement même aux agences immobilières, elles ont du mal à trouver des clients. L'agence immobilière qui m'a fait visiter cette villa, qui va acheter cette villa ou bien qui va prendre cette villa ? Elle est moche. S'il faut reprendre cette villa, il faut tout retaper pour pouvoir avoir quelque chose d'habitable. Mettez-y un peu d'élégance dans les différentes maisons que vous construisez et demandez aussi l'avis de quelques designers d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des gens qui vont vous donner des conseils pour que vous ayez un environnement calme, un environnement beau, un environnement qui pousse à la location. Je sais que quand on construit, on veut gagner beaucoup d'argent, on veut économiser de l'argent. On se dit non, moi je n'ai pas envie de dépenser tout cet argent. Je dépense déjà beaucoup à devoir construire. Mais le problème c'est que tu finis de mettre des millions de francs CFA dans ta bâtisse, dans ta maison, dans ton immeuble. Et puis, tu ne peux pas avoir de clients. Pourquoi ? Parce que tu as mis tellement de carreaux dedans qu'on s'est compliqué de s'en sortir. Ok ? Donc faites des choses un peu plus intéressantes, des choses qui donnent envie d'être loués, des choses que les gens pourront facilement, dans lesquelles les gens pourront facilement habiter. Et moi, c'est ce que je vous propose du coup avec l'investisseur africain, avec notre structure de construction de maisons. Là, on se trouve sur un de nos chantiers, comme je vous le disais. Désormais, vous pouvez nous confier la construction de vos maisons, de vos immeubles de rapport, de vos appartements, qu'on puisse bien le faire. On va se concentrer sur les fondations, on va se concentrer sur la structure, mais aussi à l'intérieur. Je travaille avec des architectes hyper qualifiés qui vont donner de très beaux résultats. On travaille aussi avec des artisans super bien. Et puis aussi avec quelques décorataires d'intérieur dont j'ai pu avoir les contacts, avec qui bientôt on va travailler, pour qu'on ait un intérieur calme, un intérieur chic, un intérieur intéressant. Vous allez le voir. Je vais vous montrer au fur et à mesure l'avancement des différents chantiers, surtout le chantier de l'hôtel à Jacquesville. Et vous allez voir un peu le genre de structure, le genre de maison qu'il faut faire. Bien sûr, ça coûte un peu plus cher. C'est normal. La qualité a du prix. Mais au moins, vous pourrez vendre ou faire louer à un peu plus cher. Et c'est pour ça qu'il faut construire dans des zones où facilement vous pouvez louer un peu plus cher. Si vous allez à Perpète-les-Oies, aller déposer un immeuble là-bas, bien sûr, ça va être quasiment le même coût de construction. Mais vous n'allez pas pouvoir louer au-delà d'un certain prix. Donc, il faut pouvoir choisir très bien les zones où vous voulez construire pour pouvoir avoir un retour sur investissement intéressant. Bon, regardez là. Il y a des numéros qui s'affichent. Contactez-nous si vous avez besoin. Qu'on vous accompagne pour la construction de vos différentes structures, appartements, maisons, villas et immeubles. Et puis, nous allons nous charger soit de faire le plan pour vous, de faire l'exécution, de faire les finitions, de faire le second œuvre. En tout cas, tout ce que vous voulez en termes de BTP. Contactez ce numéro. Il y a deux numéros qui s'affichent. Envoyez un message WhatsApp ou appelez-nous tout simplement. Et nous allons prendre vos requêtes. Et puis, nous allons vous aider à construire des appartements jolis, quoi. Des choses bien. Moi, il y a des clients, là, je refuse. S'ils me mettent beaucoup de trucs, je refuse. On fait juste la bâtisse. On fait le gros œuf. Et puis, je les laisse mettre les carreaux qu'ils veulent dedans parce que c'est compliqué, quoi. En fait, je veux pouvoir traper ma poitrine pour dire c'est moi qui ai aidé à faire ça. Mais quand le truc est un peu bizarre, façon, tout est mélangé, on ne s'en sort pas, on a mal aux yeux dès qu'on rentre dans la maison, ça devient compliqué. OK, les amis ? Je pense que vous avez déjà vu ce genre de maison-là un peu partout. Dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.